Mes chers jeunes compatriotes, avant d'aborder ces questions structurelles, je voudrais évoquer deux sujets relatifs à l'actualité récente et qui, je le sais, vous tiennent particulièrement à cœur. Au moins, vous avez été certainement déçus par l'élimination précoce de nos lions indomptables. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire, je vous félicite d'être resté digne dans la défaite, comme vous l'avez été tant de fois par le passé dans la victoire. J'ai pu vous assurer que nous reprendrons le combat et que nous vaincrons encore. Après tout, comme vous le dites si bien, dans une formule dont vous seuls avez le secret, nous sommes le continent. La victoire n'est toutefois pas le fait du hasard. Elle exige certes du talent, mais aussi du courage, de la discipline, de l'organisation et un travail acharné. Voilà certainement le secret de notre compatriote, Francis Ngannou, qui a émerveillé le monde entier lors de son premier combat de boxe anglaise. Je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consente de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et des meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des Sports ont reçu des instructions claires sur le sujet.